Le petit prince commença par visiter les planètes voisines pour y chercher une occupation et pour s'instruire. C'est l'histoire d'un voyage, celui du petit prince. Antoine de Saint-Exupéry le raconte en 1943, un an avant sa mort, loin d'imaginer l'héritage que constituera ce conte philosophique à travers les âges. Ma fleur est là quelque part. Mais si le mouton mange la fleur, c'est pour lui comme si brusquement toutes les étoiles s'éteignaient. En 93 pages, le petit prince rencontre le roi, la rose, l'ivrogne et toute une galerie de personnages. Chacun raconte l'absurde et le vice des grandes personnes mises en lumière par la naïveté du petit prince. Un récit apporté humaniste selon le scénariste Claude Santelli, comme il l'expliquait en 1962. Saint-Exupéry avait compris, je crois, que posséder le monde appartient moins aux militaires malgré toutes leurs forces, aux politiciens malgré toutes leurs habiletés. Disons même, n'appartient pas tellement aux adultes avec toute leur science et toute leur puissance, mais plutôt la vraie possession du monde total et désintéressé appartient aux enfants. L'enfance, dans ce cas-là de plus pur, le petit prince en est une réminiscence pour le lecteur, comme le racontait le romancier Pierre Schoendorfer en 1970. Le petit prince, c'est la nostalgie de l'innocence. Je crois que c'est un mythe, c'est pas un petit enfant, le petit prince, c'est un rêve. Et l'innocence, c'est quelque chose de perdu. Je crois qu'on ne peut pas vivre innocemment. Je crois que la vie à Vili, on n'est jamais tout à fait à la hauteur de ses rêves. Le petit prince est dans un premier temps destiné à un jeune lectorat. C'est pour lui une porte d'entrée vers la philosophie. A l'instar de cette phrase, on ne voit bien qu'avec le cœur. Voici ce qu'elle inspirait à des jeunes lecteurs en 1983. Par exemple, si quelqu'un, il est horrible, comme Hiti par exemple. S'il est horrible, en fait, tous les enfants l'adorent parce qu'il est très gentil, il a du cœur. Le petit prince a traversé les âges et les frontières. Plus de 300 traductions ont fait du récit de Saint-Exupéry un langage universel. Merci d'avoir regardé cette vidéo !